Bonjour, merci d'avoir cliqué sur le lien pour écouter mes voeux 2023. Je m'adresse à vous en cet début d'année, d'abord pour vous transmettre mes voeux de réussite, ma connaissance aussi du fait que peut-être pendant ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de début d'année, vous avez pu être éloigné, éloigné de vos proches qui sont peut-être ailleurs en France, peut-être ailleurs dans le monde, c'est mon cas. Et pourtant, ces moments de célébration annuels sont des moments importants car ils nous réunissent, ils nous permettent de réfléchir, nous permettent de faire un peu le bilan de l'année écoulée et puis de se projeter dans de nouveaux projets. Pour notre cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis, qui réunit les villes du Bourget, de Bobigny et de Drancy, l'année 2022 a été une année extraordinaire. Il s'est passé un événement considérable que plusieurs personnes n'avaient pas du tout prévu, qui est le grand changement politique de la représentation de la circonscription à l'Assemblée nationale. Nous avons mis tous ensemble fin à une époque de 20 ans, 20 années, où la circonscription a été représentée par un représentant de la droite affairiste qui, aujourd'hui, a non seulement perdu l'élection, mais a même été déclarée inéligible par la justice. Heureusement, la page a été tournée et maintenant nous pouvons construire sur des bases plus saines et dans la perspective de faire valoir les droits des habitants de la circonscription. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. C'est un département dynamique en termes de création d'entreprises. C'est un département où les habitants ont beaucoup à donner, ont des longues expériences de famille, souvent héroïques, souvent marquées par les grands parcours, les migrations. Je crois que c'est quelque chose qui est sous-estimé par les médias, par exemple en France. Évidemment, il y a une extrême droite qui a un discours en permanence qui stigmatise notre département, qui stigmatise la jeunesse de notre département en particulier. Et moi, je tiens à montrer à chacune et à chacun que nous n'avons pas à rougir de qui nous sommes. Dans mon cas, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans et puis je suis devenue française à 25 ans. Et quand j'ai eu 35 ans, j'ai repris mes études. Quand mes deux filles les plus grandes étaient sorties des couches, j'ai repris mes études pour devenir avocate. Et aujourd'hui, à 48 ans, je suis votre députée. Ce chemin, chacun d'entre nous peut l'accomplir. Il nous faut accéder pour cela à des droits fondamentaux. Et le premier d'entre eux, c'est l'éducation. L'éducation. À peine étions-nous élus, les 12 députés du département, puisque vous savez que les 12 députés du département sont de la NUPES, cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous avons demandé une audience au ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. En effet, vous m'avez dit pendant la campagne, et puis depuis que je suis élue, les difficultés majeures que vous aviez pour la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Pour moi, la conquête d'un statut pour les AESH, d'un salaire digne qui permette de vraiment trouver des nouvelles AESH, car les faibles taux de rémunération, la rémunération indigne aujourd'hui qui est donnée par l'Académie aux femmes AESH, fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un dossier urgent. Et j'ai soutenu une proposition de loi de ma collègue Nadej Abomangoli pour que justement les AESH aient le droit à un statut et que rapidement, M. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, puissent répondre aux problèmes urgents dont vous m'avez fait parler. L'éducation, c'est également les conditions de travail des enseignants, les conditions de travail pour les enfants. Et évidemment, il n'est pas acceptable que le collège le plus pauvre de Paris, par nombre de collégiens, soit plus riche que le collège le plus riche de Saint-Denis. Il y a des inégalités qui sont littéralement inacceptables. Et vous ajoutez à cela aujourd'hui, que le fait que progressivement, la région Île-de-France désinvestit dans les lycées professionnels, ferme le recrutement, notamment des enfants de l'approche banlieue pour les lycées professionnels qui sont au centre de Paris. Je pense par exemple au lycée de Brassaï, par exemple, sur la photographie. Et d'autres, ce sont des lycées professionnels à Paris sur lesquels le recrutement a été fermé pour les enfants de Saint-Denis, ce qui est parfaitement injuste. Et aujourd'hui, évidemment, ils n'ont pas assez d'élèves, donc ils veulent fermer ces établissements-là. Alors qu'il y a une jeunesse qui ne demande qu'à apprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la campagne présidentielle et législative, nous avions, avec Jean-Luc Mélenchon, proposé que tous les jeunes en lycée professionnel puissent percevoir une bourse de 1 000 euros pour justement poursuivre cet effort que la France doit faire aujourd'hui pour répondre aux grands défis de notre époque, notamment le défi climatique. Donc nous voulions mettre des centaines de milliers de jeunes dans les lycées agricoles, les lycées professionnels, les lycées techniques. C'est ça la jeunesse aussi de Saint-Denis, c'est ça aussi l'avenir de l'éducation. Et c'est une bataille qui continue d'être à l'ordre du jour. Alors cette semaine, une grande grève doit avoir lieu dans l'éducation nationale le 17 janvier. Alors j'ai vu que dans certains établissements, la date du 17 janvier a été reportée pour le 19 janvier. Parce qu'effectivement, le 19 janvier, nous avons un moment historique dans notre moment, dans notre pays. Vous savez que le président Macron a décidé que l'âge légal de départ à leur retraite devait passer à 64 ans. C'est une mesure qui est absolument injuste et très injustifiée. Vous avez entendu dire à la télévision que le système des retraites par répartition était en danger. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas en danger. Il y a un organisme qui s'appelle le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui est chargé de faire des projections en fonction d'un certain nombre d'hypothèses économiques. Et dans toutes les projections du COR, il n'y a pas de danger à l'horizon. Alors, il y aura peut-être des déficits. Effectivement, sur une masse d'environ 346 milliards d'euros que coûte le fait de payer des retraites et des pensions dans le secteur privé et public, peut-être que certaines années, il va nous manquer 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards. À l'échelle de ce que représentent les retraites, c'est très peu en réalité. Et ce sont aussi des sommes qui peuvent être recouvrées s'il y a plus de cotisants, s'il y a plus de personnes qui travaillent, si les salaires sont plus élevés. Donc, par exemple, si vous augmentez les femmes, si les femmes récupèrent leur retard dans les rémunérations, aujourd'hui, les femmes sont rémunérées plus de 20% de moins que les hommes, eh bien, rien qu'avec ça, vous récupérez un surcroît de cotisation. Et puis, il faut aussi qu'il y ait plus de gens qui trouvent du travail. Alors que la logique du gouvernement, c'est tout à fait l'inverse. Puisque si vous maintenez dans l'emploi les personnes de plus de 62 ans, évidemment, vous saturez le marché du travail, vous le bloquez du côté des seniors par les jeunes. Et ça, c'est pour, évidemment, les seniors qui ont du travail. Parce que vous savez aujourd'hui que le taux de chômage, c'est les plus de 55 ans, est très élevé. Et qu'en réalité, les employeurs, souvent, ne veulent pas des personnes de plus de 55 ans. Ce qui, en vérité, aboutit à ce que si vous reculez l'âge de la retraite, alors vous aurez plus de gens sans accès à des droits sociaux, avec le RSA, dans la misère et dans la pauvreté. Nous, en Seine-Saint-Denis, nous savons ce que c'est de travailler toute la vie. De travailler toute la vie dans des métiers difficiles, dans des métiers usants. Tous les jours, en Seine-Saint-Denis, vous avez une grande cohorte de femmes qui se lèvent le matin pour aller servir. Paris, pour aller servir les quartiers ouest de Paris, pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de prendre soin des âgés, pour s'occuper de prendre soin de la santé des personnes des quartiers plus riches. Donc, quelle est la logique de vouloir absolument consacrer toute cette petite espérance de vie qui, c'est vrai, est gagnée sur la mort ? Pourquoi faudrait-il la donner à un système économique injuste ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste tout simplement le droit de profiter, de profiter un peu des petits-enfants, de profiter de pouvoir se mettre sous un arbre, lire un livre, faire la sieste ? Je trouve que cette idée de retraite à la fin de la vie, une retraite bien méritée, montre que la France a pu forger par son histoire sociale une solidarité qui est très belle et qui est un modèle pour le monde entier. C'est ça qui se joue le 19 janvier. Je compte sur vous pour être très nombreux, très nombreux dans la rue le 19 janvier, et aussi dans les réunions publiques d'information que j'organise dans ma circonscription. Je pense que mon rôle de député, c'est de s'assurer que c'est le peuple de la circonscription qui soit aux commandes. Je crois beaucoup dans la souveraineté populaire, c'est-à-dire le fait qu'en démocratie, la démocratie, ce n'est pas un président qui dit quoi faire aux habitants. La démocratie, c'est des habitants qui disent quoi faire aux politiques. Je l'ai toujours dit, en entrant à l'Assemblée nationale, j'amène avec moi tout un peuple de la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, j'en amène littéralement pas mal, puisque ça fait plusieurs centaines maintenant, d'entre vous qui sont venus ici à l'Assemblée nationale pour des visites en ma compagnie. Et je continuerai d'organiser ces visites-là pendant l'année 2023. Mais aussi, l'idée, c'est de s'approprier les lois qui sont en discussion. Et ainsi, par exemple, sur cette loi sur les retraites, je compte les présenter dans des réunions publiques d'information que j'organise en circonscription, donc fin janvier et courant février. Je veux vous inviter personnellement, personnellement, la journée du 24 janvier, la soirée du 24 janvier à des voeux que j'organise à Bobigny, dans la salle Maurice Niles. Donc, vous êtes cordialement invité le 24 janvier à 19h, salle Maurice Niles. Et puis ensuite, venez aussi dans les réunions publiques d'information sur les retraites qui seront organisées. J'en organise une au Bourget, le 2 février, une à Drancy, le 9 février. Et puis, je vous ai concocté une grande et belle surprise, un événement considérable. C'est le grand meeting sur les retraites et la démocratie qui aura lieu le 16 février à Bobigny. Cela fait des années que les grands meetings ont toujours lieu à Paris. Je considère que la Sainte-Saint-Denis, c'est le département qui va donner le plus d'efforts, qui est le plus concerné par cette contre-réforme des retraites. C'est ici que les corps sont les plus usés par le travail. C'est pour les habitants de la Sainte-Saint-Denis que la réforme Macron aura le plus de conséquences négatives. C'est nous qui serons le plus pénalisés. Donc, il faut lever la tête. Il faut s'organiser. La Bourse départementale du Travail à Bobigny, qui est l'endroit où les syndicats de Sainte-Saint-Denis s'organisent, m'a été prêtée pour organiser un grand meeting. J'ai invité des personnes que je sais vous aimez beaucoup puisque ce sont des personnalités populaires de notre mouvement. Nous aurons le plaisir d'accueillir François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Éric Coquerel, Leïla Chaibi et également des représentants des autres partis de la NUPES, donc des représentants du Parti communiste, du Parti socialiste et des Verts. Ce sera le 16 février à la Bourse du Travail de Seine-Saint-Denis, donc à Bobigny. Je compte sur vous. Faites passer l'info. Montrons, montrons que ce qui se joue dans la démocratie de ce pays ne se joue pas seulement à Paris. Ça ne se joue pas seulement dans des discussions ou des négociations de couloirs. Ça se joue aussi parce que nous, les premiers concernés, on prend la parole. Alors, j'ai vraiment hâte de vous voir dans ces diverses occasions, les voeux du 24 janvier ou les différentes réunions publiques d'information. Je pense qu'en 2023, si je pouvais émettre un voeu, ce soit que la démocratie, la qualité de notre démocratie s'améliore. Il me semble que cette Ve République, qui est une monarchie présidentielle, est arrivée à bout, vraiment au bout. Et en fait, cette histoire de retraite le montre, puisque 93% des actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont en âge de travailler, sont contre. Et pourtant, un homme, un seul, le président, utilise son pouvoir pour essayer de l'imposer, y compris en utilisant des articles de la Constitution qui sont des articles qui viennent éteindre la capacité de décider de l'Assemblée nationale. Vous connaissez le fameux article 49.3, par exemple, qui a été utilisé dix fois déjà depuis l'automne dans le cadre des discussions sur le budget de l'État. Et bien maintenant, le gouvernement veut faire passer la réforme des retraites, pareil, avec une loi budgétaire sur laquelle ils auront le droit de mobiliser des articles vraiment fallacieux de la Constitution et notamment l'article 47.1 qui permet de couper la parole aux parlementaires au bout d'un certain temps et d'adopter la loi par ordonnance qui veut dire directement par l'exécutif sans passer par l'Assemblée. Cette démocratie, elle est abîmée par tous ces passages en force. Et donc, c'est à nous les Français aussi de montrer qu'on a envie de passer à la VIème République, de montrer qu'on a envie d'être une démocratie adulte. Et avec ce mouvement social des retraites, avec les revendications écologiques également qui sont portées dans la société à juste titre et notamment une qui est très importante qui est celle de la rénovation thermique des bâtiments puisque les bâtiments qui sont des passoires énergétiques provoquent énormément de dommages à l'environnement et évidemment à notre portefeuille puisque la facture d'énergie dans les passoires énergétiques est absolument insupportable pour les familles. Eh bien, nous avions à l'Assemblée nationale obtenu 12 milliards d'euros de crédits pour une rénovation thermique de masse des bâtiments. Le gouvernement l'a supprimé par 49,3. Aujourd'hui, donc la lutte environnementale, la lutte sociale et la lutte démocratique, c'est une seule et même chose. Les trois combats sont tout à fait corrélés et en 2023, il faut que nous trouvions ce chemin, ce chemin pacifique, pacifique pour faire valoir nos droits en commençant par faire valoir la démocratie. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous souhaite du fond du cœur de pouvoir jouir en 2023 d'un peu de succès, de chance pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, que la vie vous amène ce que vous avez espéré, ce pour quoi vous travaillez et puis si, dans ce parcours, vous avez besoin de moi, de mes collaborateurs aussi qui travaillent et qui sont tous les jours au service des habitants de la circonception, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous revoir comme je le fais presque tous les week-ends sur les marchés de la circonception ou dans d'autres occasions. Je vous souhaite une très belle année 2023, une année faite de combat, de dignité, d'amour, de fraternité et de solidarité. Vive la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis, vive Dorancy, vive Le Bourget, vive Bobigny. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada